Bonjour Doris Prêcheur, je suis directrice adjointe en charge de l'exploitation et du site de Port-sur-Saône. Moi je suis Damien Jolissin, conseiller forestier et agroforestier à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. Une exploitation agricole de 245 hectares, avec tout un atelier de production végétale sur 95 hectares, un atelier vache laitière Montbéliard dans IGP Gruyère, un atelier apicole avec 350 ruches plus 45 ruches liées à la pédagogie. La démarche a été initialisée déjà quelques années auparavant avec l'installation de fruitiers, d'alignement d'arbres fruitiers. Suite à l'arrivée du plan de relance, l'objectif a été de multiplier et de mieux organiser le système de pâturage de l'exploitation. L'idée c'était à la fois de favoriser la repousse de l'herbe, de favoriser tout ce qui est biodiversité, et de faire le lien si possible entre les quatre ateliers qui sont à haute valeur environnementale depuis l'année dernière. La ferme du lycée agricole avait commencé le projet il y a 3-4 ans, et en fait il voulait développer les choses sur l'ensemble de la surface. Le plan de relance a permis de mettre en route le chantier tout de suite, et de ne pas attendre quelques années encore pour passer à l'action. On a commencé la réflexion chambre d'agriculture, c'est un choix, on avait commencé un petit peu à travailler, à réfléchir avec Damien Jolissat, et on a associé aussi la chambre d'agriculture dans une réflexion pour avoir un pâturage tournant un peu plus performant que ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc redécouper les parcellaires, reprendre, et on s'est calé avec nos végétaux autour de ça. Donc l'arbre arrive pour que chaque parcelle ait de l'ombre, que les animaux puissent circuler, qu'on puisse éventuellement travailler avec un tracteur et du matériel. Le plan de relance est arrivé au bon moment de notre réflexion, puisqu'on était quand même sur nos problématiques d'autonomie alimentaire. Sur notre réflexion bilan carbone, c'est quand même important à l'avenir, il suffit de regarder la nouvelle PAC, et puis le bien-être animal, qui est quand même quelque chose qui porte beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada